... Julia, la nouvelle réjouissante de la journée, elle est chirurgicale. Tout à fait, je vais vous parler du marché du jeu qui se porte bien. Mais les jeux de société, eux aussi, sont en plein rebond. Et justement aujourd'hui, avec Sophie Mautré, on va vous parler d'un jeu formidable qui nous a épaté, qui nous a réjoui, qui s'appelle donc Bisturix. C'est un jeu de société et c'est un jeu sur la chirurgie esthétique où comment se refaire faire la face et le corps. Alors, être beau à tout prix, on sait bien, c'est plus qu'une tendance dans notre société et c'est justement relayé par ce jeu et souvent notre obsession d'être beau... Il y a des bonnes adresses ou pas ? Attendez, ce n'est pas des adresses, justement, ça nous rend souvent marteaux, cette obsession. Eh bien, c'est certainement qu'il y avait une urgence d'en rire et c'est ce que propose ce jeu. Alors, comment ça marche ? Eh bien, chaque joueur est à la fois chirurgien et patient et on se voit dès le début de la partie affublée d'un corps insensé avec une tête toute bizarre, digne du livre des records. Je pense qu'on va aller voir, ça serait sympa de voir à quel point ça commence mal. Ça, c'est ce qu'on a au départ. Et donc, le but du jeu, vous voyez, il y a du boulot parce qu'il y a des poils, il y a de la cellulite, il y a des seins qui tombent, des oreilles décollées, enfin, c'est affreux. Et la mission des joueurs, c'est retrouver un corps de rêve sans tomber sous le joug d'un bistouri de chirurgien incompétent. Alors, voici maintenant les corps idéaux qu'il faut atteindre. Et justement, ce qui est très bizarre, c'est que vous voyez, d'un côté, nous avons Sylvaire qui apparemment apparaît comme le corps idéal du jeu atteint. Et normalement, c'est tout pourri de l'autre côté. C'était les cartes du départ. Et normalement, on devrait voir un autre corps de femme qui devrait apparaître. Mais bon, peut-être pas. Ah oui ! Ça, c'est Maïténa, vous voyez, qui a été pris en exemple. Le corps de Maïténa a été pris en exemple. Non, je suis désolée, je ne suis pas tatouée là du tout. Bon, bref, vous voyez, c'est hyper réjouissant comme jeu. Quand un chirurgien, par exemple, rate son opération, vous devez vous justifier auprès des autres joueurs qui représentent le Conseil de l'Ordre en disant pourquoi vous avez raté votre petit copain. Et il y a des excuses bidons très drôles comme « Saint arrogant de l'infirmière », etc. Bref, c'est de la bonne rigole pour les fêtes de fin d'année. Ça se joue entre deux et six joueurs à partir de 14 ans. Et ça coûte environ 40 euros.